Membre de la jeunesse ouvrière chrétienne, Emeline vit son engagement dans les hautes sphères de la République. Elle siège depuis deux ans au Conseil économique, social et environnemental. Une assemblée consultative chargée de conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois. Mon objectif à moi c'est de pouvoir porter la parole et de rendre visible la situation de beaucoup de jeunes qui finalement paraissent souvent invisibles aux yeux des institutions, du monde politique, etc. Au programme ce jour-là, la question de l'orientation des jeunes. Un enjeu important pour cette représentante des milieux populaires. C'est juste des jeunes à qui on a appris qu'ils n'auraient pas forcément les mêmes chances que les autres dès le départ. Et du coup c'est ça qui me révolte et c'est ça qui donne sens à mon engagement et qui nous donne la foi en fait. Emeline vit à Metz. Elle s'est engagée très jeune, à 11 ans, à l'Action catholique des enfants. Puis elle a rejoint la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Elle est aujourd'hui la présidente de la fédération de Metz. On se bat pour le bien commun en permettant à chaque jeune de construire un projet de vie, de pouvoir s'affirmer, s'épanouir, de pouvoir libérer la parole de chacun et de faire en sorte que chacun puisse savoir qu'il compte, qu'il a de l'importance. Tout ça c'est le projet de la JOC, car il y a encore d'autres choses dans le projet de la JOC. Ici ces jeunes issus des milieux ouvriers et populaires sont écoutés et prennent conscience de ce qu'ils peuvent changer ensemble. Nous avons tous un but commun. Pour une société meilleure, nous nous sommes tous pour cette cause. J'ai su que vraiment c'était important d'agir pour la jeunesse et en agissant pour la jeunesse j'ai agi aussi en équipe pour moi. Il y a un passage de l'Évangile qui me fait beaucoup penser à mon action, à celle de la JOC, c'est celle du paralysé qui est amené par quatre personnes pour aller rencontrer Jésus. Et finalement, à la fois l'attitude de Jésus qui dit « moi je ne suis pas là pour écouter les spécialistes de la loi, je suis là pour agir auprès des personnes qui à l'époque étaient complètement en dehors de la société, rejetées. » Et finalement la JOC c'est un peu ces quatre personnes qui galèrent mais qui emmènent le paralysé auprès de Jésus. C'est ça un peu l'action qu'on mène, c'est permettre aux jeunes de prendre leur place, les permettre d'être debout. Une à deux fois par semaine, Emeline est à Paris. Au sein du Conseil économique, social et environnemental, elle se bat sans relâche pour que les droits des plus petits soient respectés. « Merci pour cette présentation, j'avais eu vent de cette saisine. » « Il y a une forte cohérence entre ses convictions les plus profondes et les engagements qu'elle porte ici. » Emeline porte ce regard inspiré, dépourvu d'une connotation politique ou matérialiste. Donc c'est tout à fait utile pour justement éclairer, oxygéner un petit peu les débats. Finalement faire bouger la société, ça se joue dans plein de lieux. Ça se joue aussi dans des lieux comme ça où finalement en dialoguant avec les différentes parties prenantes de la société, on construit un monde qu'on pense meilleur et qu'on veut meilleur.